La vie c'est un combat, mais comme on dit, il n'y a pas de victoire sans combat. Et c'est aussi ce qui fera votre fierté, c'est de vous dire que même si vous n'avez pas forcément les moyens que certains ont, la victoire sera d'autant plus belle d'accomplir ce que vous avez envie d'accomplir dans la vie. Vincent Vallet, 36 ans, résident sur le Moule. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours. J'ai grandi jusqu'à mes 18 ans en région parisienne, plus exactement dans le 93, au niveau de Montreuil. Parcours sans trop d'embûches. J'ai une mère qui m'a donné plutôt des bonnes valeurs. Alors, mère célibataire, enfant métisse, donc une mère blanche, un père martiniquais. Et à 18 ans, on a décidé de venir s'installer en Guadeloupe. Alors, elle, principalement pour des raisons professionnelles. J'ai suivi le pas, donc j'ai continué mon cursure scolaire. C'est-à-dire qu'en France, je faisais un BEP vente. Au début, un peu par dépit, puis c'est quelque chose qui m'a plutôt bien plu. J'ai poursuivi ici avec un bac STG, donc quelque chose d'un petit peu plus technique, pour ensuite continuer avec un BTS dans la négociation en relation clientèle. Donc, j'ai commencé sur un parcours plutôt commercial. À la suite de mes études, j'ai commencé à travailler en tant qu'agent commercial pour différentes entreprises. Et ce qui m'a toujours plu, c'est le contact avec les gens. C'est vrai que c'est avant tout pour ça que je faisais ce métier-là. Malheureusement, on a beaucoup d'entreprises qui ne voient pas les choses de la même façon, qui n'ont pas forcément l'éthique que j'ai, et qui voient plutôt en général les clients comme des vaches à lait, plutôt que comme des gens à qui on doit le respect, et sans qui on n'irait pas bien loin, puisque ceux qui nous font vivre, c'est quand même avant tout nos clients. Donc, j'ai toujours estimé que c'était important d'avoir ce respect. Donc, ce qui s'est souvent passé, c'est que j'ai navigué entre différentes entreprises, qui à la fois n'avaient pas le respect que j'attendais envers nos clients, et puis également envers moi, parce que souvent, lorsqu'on est employé en tant que commercial, on nous presse un peu comme des citrons. Quand tout va bien, tout va bien, il n'y a pas de problème, et puis le jour où il va mal, on n'a personne pour nous soutenir. Donc, ça m'a permis quand même d'avoir une certaine expérience, mais à l'âge de 27 ans, après, justement, plusieurs expériences commerciales, j'en avais un petit peu marre de jongler à droite, à gauche, je me suis remis en question. J'ai notamment fait, et je remercie Pôle emploi pour ça, notamment, un bilan de compétences qui m'a permis de remettre les choses à plat, de voir quelles étaient mes compétences, comment je pouvais axer sur une reconversion, sur quelque chose peut-être qui me collait un peu plus à la peau. Et ce qui est ressorti de cette expérience, c'était le côté, finalement, autodidacte, entrepreneur, le fait de vouloir se fixer soi-même des objectifs, de vouloir fixer son emploi du temps, d'avoir une démarche qui soit propre, et pas forcément quelque chose de dirigiste, imposé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti. Et donc, à la suite de ça, j'avais déjà quelques idées en tête. Alors, c'est vrai que, malheureusement, l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qu'on nous inculque beaucoup dans le système français. Même dans les études que j'ai pu faire, des études pourtant commerciales, on ne nous apprend pas vraiment à créer une entreprise. On nous dit, faites des études, prenez un travail, bien payez, payez-vous une maison, faites un crédit, faites des enfants. Et c'est un petit peu le cheminement qu'on nous inculque. Donc, je souffle de l'entrepreneuriat. Donc, moi, c'est quelque chose, justement, c'est une flamme qu'on a un petit peu éveillée en moi, notamment, justement, grâce à ce bilan de compétences. J'avais quelques petites idées en tête. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a permis de passer le cap. Alors, qu'est-ce que j'avais en tête ? Je pense que sur notre île, en Guadeloupe, on a des très, très belles choses à faire. Et souvent, on se met des barrières. On se met des barrières inutiles. Moi, pour tout vous dire, j'ai toujours été un amateur de roms vieux. C'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Et j'ai eu la chance de découvrir, notamment avec la communauté dominiquaise. le spice, le fameux spice, qu'aujourd'hui, on connaît un petit peu plus. C'est quelque chose que j'ai découvert, dont je suis tombé assez amoureux. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Le spice, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les îles anglophones. C'est notamment le rhum de Mélas. Alors, souvent, on pense que ça vient de Dominique. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans toutes les îles anglaises, Sainte-Lucie, Dominique, Barbade, la Jamaïque, voire même des îles hispaniques, ou même les îles de l'océan Pacifique, voire de l'océan Indien. Donc, tout ça, vraiment, dans l'idée de rehausser des roms de Mélas. Je me suis dit, on est en Guadeloupe, on a la chance d'avoir du rhum agricole, et donc, ça peut être une richesse à exploiter. Donc, voilà, c'était une petite idée, déjà, que j'avais en tête. Éventuellement, pourquoi pas faire du spice, quelque chose que vous pourriez retrouver en rayon, avec un vrai packaging, une vraie identité commerciale. Mais souvent, on a toutes ces idées reçues. On sait qu'il tient la plupart des distilleries, on se met des barrières. Et en fait, bien souvent, on ne fait pas les choses sous de mauvaises excuses. Je pense que, en fait, si on veut faire les choses, il n'y aura personne pour nous empêcher de les faire. C'est à nous aussi, en tant qu'antillais, de se réapproprier les richesses de nos îles. Et donc, c'est ce que j'ai voulu faire, avec le petit bébé que je vais vous présenter, qui revient quand même d'assez loin. Avant d'arriver à ça, et que je vous en parle plus en détail, j'ai aussi créé une entreprise d'huile végétale à base d'huile essentielle. Après, l'ancien poste que j'ai occupé, je me suis découvert cet attrait pour toutes les choses qui nous entourent, qui font aussi la richesse de nos îles. Et souvent, nos anciens connaissent bien toutes ces choses-là. On court toujours à la pharmacie pour trouver différents remèdes qui nous apportent des bienfaits, mais pas forcément avec souvent un revers de la médaille. Et au final, je me suis rendu compte que tout est dans la nature. Donc, j'ai pu être le cofondateur avec mon ancien associé, Coco, si il me voit, de Nature et Or, une entreprise avec une base d'huile végétale associée avec des huiles essentielles, et notamment des choses qu'on retrouve sur notre île, du bois d'Inde, de la citronnelle, Roku, on a tellement de richesses à exploiter. Donc, des choses que j'ai beaucoup appréciées, et qui étaient finalement, quelque part, le tremplin pour ce que j'avais en tête. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec mon ancien associé, mon ancien associé à qui j'ai laissé ce bébé, qui grandit aujourd'hui. C'est l'entreprise Nature et Or, un petit clin d'œil pour lui, une très belle activité, et qui fait, je pense, beaucoup de bien aux gens. Ça a été, voilà. Le petit tremplin pour, donc, ensuite, cette activité, justement, que j'avais en tête. Donc, pour y revenir, je vous parlais justement de Spice. Alors, souvent, le problème dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on veut faire les choses tellement bien qu'on ne les fait pas forcément. On se dit qu'il faut déployer monts et merveilles pour avoir une entreprise tout de suite avec des gros moyens, un gros business plan. Et c'est ce que j'avais fait, d'ailleurs, un premier business plan avec Humans Formation, que je remercie aussi, qui m'a permis d'établir, donc, un business plan. Et merci aussi à Pôle emploi pour ça, puisque ça a été une formation sur 30 jours. Aujourd'hui, France Travail, si je ne dis pas de bêtises, donc, voilà, qui permet d'acquérir, voilà, vraiment des outils qui peuvent mettre à vos dispositions, tant en termes de formation que de business plan ou autre. Donc, voilà, c'est important de le souligner parce qu'il y a quand même des choses dont on peut bénéficier. Donc, il ne faut pas cracher dans la soupe. Donc, ce premier business plan, qui était, donc, à hauteur de 80 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'avais sur mon compte. Les 80 000 euros, je peux vous le dire. Donc, assez difficile de se lancer avec un plan à 80 000 euros, une entreprise qui n'est pas encore créée, et donc, d'aller voir des banquiers pour être soutenus financièrement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Donc, j'avais cette activité d'huile, comme je vous disais, nature et or. Donc, on était sur le moule, toujours à l'heure actuelle. Vous pouvez venir me voir, moi, sur le marché du moule avec la nouvelle activité dont je vais vous parler, ou mon ancien associé avec nature et or. C'est vraiment là où on s'est fait. Moule, ville très dynamique, une ville où j'ai tout de suite voulu m'établir parce que, voilà, il y a des belles choses à faire. Et donc, j'avais cette idée en tête et mon entreprise avec les huiles ne me permettait pas forcément non plus d'avoir les fonds nécessaires pour me lancer sur cette entreprise. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis parti sur quelque chose de moins ambitieux. Mais ambitieux ne veut pas dire quelque chose de moins bien, mais ça veut dire surtout quelque chose de concret. Parce que lorsqu'on a un plan à 80 000 euros, comme je vous le disais, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de banques pour vous soutenir, même à 50 000 ou voire moins, puisque même avec un peu moins, si vous n'avez pas une activité en cours, ça va être très difficile d'être soutenu. Donc, je suis vraiment reparti de la base. Et c'est un ami que je remercie aujourd'hui qui m'a dit, alors après mon activité d'huiles essentielles que j'ai délaissée à mon ancien associé, donc je n'avais pas forcément grand-chose en poche. Alors, pour resituer un petit peu le contexte, c'était pendant la période du Covid. Donc, c'était déjà pour nous très difficile. Et alors, après de repartir sur une nouvelle activité avec zéro en poche, pour tout vous dire, ce n'est pas quelques milliers d'euros, c'est zéro en poche. C'est peut-être même moins que zéro, c'est peut-être même un score négatif, pour tout vous dire. Et bien, vous savez quoi ? C'est là où on peut voir les vrais amis. Un ami proche, Steven Sabin, que je remercie aussi aujourd'hui du fond du cœur, m'a demandé, pour cette entreprise de Spice, maintenant, il faut que je vous en parle, combien il te faut pour mettre en place ta première cuvée ? Je voulais faire les choses bien, comme je vous disais, mais je me suis dit, bon, on va faire les choses avec les moyens du bord, et avec 1 000 euros, je pense que je peux lancer une première cuvée. Pas 1 000 euros, c'est parti de 800 euros, et c'est avec ces 800 euros-là que je me suis lancé, pour tout vous dire. Donc, on est passé d'un plan de 70 000 euros à un plan de 800 euros. Donc, pas 10 fois moins, on est presque sur un plan financièrement à 100 fois moins que le budget prévu. Vous voyez ? Et bien, c'est avec ça que je suis parti. Voilà. C'est avec ça que j'ai commencé à faire mes premières cuvées, mes premières bouteilles, et c'est vraiment du fil en aiguille que j'ai pu vous proposer aujourd'hui cette activité. On va en discuter maintenant, Lion Spirit, sous ces deux formats. Belle bouteille scellée à la cire, Lion Spirit que vous découvrez ou que vous redécouvrez pour certains avec moi. Donc, voilà. Voilà le cœur du projet. On est arrivé maintenant à un certain stade de maturation du produit. Donc, il ne s'est pas fait sans encombre. Comme je vous le disais, on a toujours des barrières dans l'entrepreneuriat. Ce qu'il faut, c'est justement ne pas avoir peur de pousser des ports, de briser les obstacles. Ça, c'est forcément le cheminement. Mais voilà, c'est important que je vous en parle aujourd'hui. Donc, une activité, comme je vous le disais, que j'ai démarré finalement avec uniquement 800 euros en poche. Alors, j'ai quand même été soutenu, pas par les banques, il faut quand même le préciser, par un organisme que je vais aussi saluer aujourd'hui, donc l'ADI. L'ADI qui m'a permis quand même d'avoir un financement pour avoir quand même, après, une base solide. Mais voilà, les premières cuvées, je suis vraiment parti de pas grand-chose. Je n'avais peut-être pas un produit aussi élaboré qu'aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à le vendre sur le marché, notamment. Et l'ADI m'a permis aussi de mettre en place un premier stand, notamment à la Route du Rhum. À la Route du Rhum, c'est vraiment là que toute l'aventure a commencé. Donc, sur la place de la Victoire, le village, Mille et Une Saveurs, une aventure qui m'a bien formé et bien forgé pour la suite, puisque sur trois semaines non-stop, consécutives, j'ai pu vous présenter ce produit. Avoir votre retour aussi, c'était important pour moi parce que le spice, je n'en ai pas une formation spécifique. Et qu'est-ce qui m'a permis d'élaborer la recette ? Alors d'abord, je me suis basé un peu comme un boulanger. On ne crée pas le pain, le spice, c'est pareil, on ne le crée pas. Donc, j'avais une recette, une recette à la base que j'ai ensuite modifiée avec des ingrédients locaux. Et surtout, j'ai été très attentif au retour des gens qui pouvaient le consommer. Ça a été très important pour moi parce que le spice, c'est assez délicat. Alors dans ma recette, on a neuf épices, cannelle, gingembre, anis étoilé, bois d'inde, girofle, muscade, cumin, poivre. Il y a une épice secrète quand même que je ne vais pas vous révéler, il faut garder une part de mystère. Mais c'est vraiment un travail dans lequel je n'avais pas de formation spécifique. C'était un produit qui me plaisait, mais je me suis formé, on va dire, sur le tas à ce niveau-là et surtout en écoutant les gens. Alors, pas quand une personne me disait il y a telle chose qui ne va pas, mais quand on avait 5, 10, 15 personnes qui me disaient il y a trop de ceci ou pas assez de ça, moi, c'est ce qui me permettait d'avoir du recul et de me dire bon ben là, il va falloir rectifier. Et donc, de fil en aiguille, alors il m'a fallu quand même 7 ans pour avoir cette maturation dans mon produit, avoir un bel équilibre entre le rhum, les épices et avoir ce travail d'assemblage. Voilà. Alors l'idée, comme je vous le disais, le spice très connu dans les îles anglaises, les îles espagnoles. Alors, pour la petite histoire, pour la petite anecdote, il faut savoir que les premiers à faire du spice et c'est pour ça que j'ai voulu rappeler cet esprit-là avec cette bouteille scellée à la cire, c'était les pirates. C'était un pirate qui avait un coup en trop dans le nez, qui a confondu une barrique de rhum avec une barrique d'épices et c'est comme ça que sont nés les premiers spice pour la petite histoire. Les pirates venaient de toute la caribe, donc on ne pourra pas dire que le spice vient de telle ou telle île, c'est... Voilà. Ça peut même peut-être être un Guadeloupéen qui en a l'origine, qui sait ? Voilà. Un pirate Guadeloupéen, on sait qu'on avait aussi sur nos bateaux pirates beaucoup de neigmarons, donc certains Guadeloupéens neigmarons qui étaient pirates peut-être ont participé à l'élaboration des premiers spice. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire. C'est pour ça que j'ai voulu rappeler avec la cire cet esprit-là puisque justement, il scellait souvent les bouteilles de la cire. C'est ce qui m'a permis moi aussi d'avoir une identité propre. La cire, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve au jour d'aujourd'hui sur les bouteilles puisque c'est un système qui est en général contraignant à ouvrir et qui s'effrite. Souvent, la cire va s'effriter. C'était d'abord le problème que j'avais aussi en scellant les bouteilles avec la cire. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis transformé en petit chimiste pour vous proposer ça alors c'est-à-dire que cette bouteille, lorsque vous allez l'ouvrir, donc déjà pré-découpée, facile à ouvrir, mais la cire va rester sur le bouchon et c'est ce qui va permettre de pouvoir avoir une bouteille qui garde son design original. Donc, je l'ai proposé en deux formats. Alors, j'ai commencé avec cette version-là, celle avec la cire rouge. L'idée, ma philosophie, c'était avant tout de rendre aussi le rhum accessible. Et je trouve que l'espace s'y prêtait bien en ayant un rhum que j'ai abaissé à 35 degrés, on a quelque chose qui est facile d'accès parce que c'est vrai que le rhum, c'est une des richesses de notre île, mais souvent, on démarre à 40, voire plutôt 50 degrés si ce n'est pas jusqu'à 70 degrés pour certains bruts de colonne. Donc, autant dire que tout le monde n'en profite pas et je trouvais ça bien dommage. Donc, c'était cette philosophie-là que j'avais avec cette première version, donc le Lion Spirit classique. Une version à 35 degrés, facile à boire, mais quand même avec un certain caractère avec toutes ses épices, légèrement sucrée pour arrondir l'ensemble. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça a été mon porte-étendard, c'est avec celle-là que j'ai commencé. Et par la suite, forcément, on est sur l'île du Rhum. Donc, on m'a très vite réclamé quelque chose d'un petit peu plus fort, un peu plus relevé. Une personne me le dit, cinq personnes, dix personnes, que je me suis dit, il faut écouter les gens. J'avais ce retour-là de, le produit est bon, mais on veut quelque chose de plus fort. Et c'est comme ça que la Black Edition est apparente. Donc, sur la première version, je vous le rappelle, on est à 35 degrés. L'autre version, on est à 45 degrés. Et donc, là, on a une version beaucoup plus relevée en alcool, beaucoup plus puissante, avec toujours ce caractère épicé. Mais, voilà, un Rhum qui domine beaucoup plus pour avoir quelque chose, voilà, pour les pirates les plus chevronnés, j'ai envie de dire. voilà. Donc, deux bouteilles, deux ambiances, comme j'aime à le dire. Et alors, j'en profite, j'en profite pour vous dire la petite histoire aussi, pourquoi Lion Spirit. Donc, vous savez pourquoi j'ai voulu, donc, avoir cet univers autour des pirates. Et ensuite, vous pouvez voir un peu l'emblème qui trône fièrement sur cette table. Donc, le lion, le lion intéressant aussi, puisqu'il véhicule différentes valeurs que j'ai voulu transmettre à travers mon produit. Alors, la première chose, c'est que le lion, donc, en anglais, Lion Spirit, qui veut dire à la fois le spiritueux du lion et l'esprit du lion, donc ça prend aussi tous au sens en anglais. Le lion, ça communique des valeurs qui sont très intéressantes. Alors, il faut savoir que dans l'alcool, la communication est très encadrée. On ne peut pas dire que l'alcool rend fort, l'alcool rend puissant. C'est des choses qui ne sont pas tolérées, notamment, il y a une loi, la loi Evin, qui encadre la communication autour de l'alcool pour éviter les dérives des publicitaires et sur les effets que l'alcool peut vous faire puisque, bien entendu, à boire avec modération. C'est bien de le préciser. Mais c'est vrai que le lion, à lui seul, il est évocateur quand même de certaines valeurs qui sont assez intéressantes, la force, la puissance, une certaine noblesse. Et donc, ça, c'est quelque chose auquel tout le monde peut s'identifier et que je trouvais très intéressant à véhiculer. La deuxième chose, alors c'est un peu plus revendicatif, c'est aussi un petit clin d'œil, notamment, alors, moi je suis, je suis donc métisse antillais, mais, voilà, j'ai pu avoir le retour au niveau de l'ADN et voir que, en fait, mes ancêtres étaient sur les terres du Kenya. Et le lion, c'est justement aussi un animal à l'état sauvage qu'on ne trouve qu'en Afrique et notamment au Kenya. Donc, voilà, ça, c'était quelque part un côté revendicatif de ne pas oublier d'où l'on vient et donc, le lion le symbolise tout à fait. Voilà. Et la troisième chose, je me dois de vous en parler, c'est le côté spirituel. Voilà. Alors, je sais que tout le monde ne sera peut-être pas, voilà, un fervent, un fervent amateur de choses que je vais dire là, mais c'est vrai que, en fait, dans la Bible, le lion, c'est aussi la représentation du Seigneur dans la Bible, le lion de la tribu de Judas, voilà, et donc, c'est lui qui me donne la force de faire ce que je fais, c'est lui qui m'ouvre les portes et donc, c'est aussi une façon pour moi de témoigner de ce que le Seigneur peut faire dans nos vies. Voilà. Donc, voilà, vous savez pourquoi Lion Spirit, vous savez tout dessus. Voilà. Donc, je suis là aussi aujourd'hui pour vous dire que vous avez la, voilà, c'est donné à tout le monde de se lancer. Ce qui est important, je pense, c'est, voilà, d'avoir une idée, une idée en tête, quelque chose de pertinent. Il y a plein de choses à faire en Guadeloupe. Il y a des choses qu'on peut exploiter, des richesses incroyables dont on peut profiter sur notre île. Il y a aussi des choses qu'on peut importer qui ne sont pas encore présentes, que ce soit au niveau naturel, du cosmétique, au niveau des technologies, au niveau des services à la personne. Il y a tellement de choses à mettre en place que je suis aussi là pour vous dire, écoutez, moi, je fais mon petit bonhomme de chemin et encore tout qu'il y a à accomplir avec Lion Spirit. Mais aujourd'hui, personne n'est venu me mettre des bâtons dans les roues. J'ai envie de vous dire, voilà, on a souvent des idées préconçues, on se met soi-même des barrières pour ne pas faire les choses et non. Ça, c'est la facilité. On n'a qu'une seule vie. Je pense que c'est important de la vivre sans regret et je suis là aussi pour vous dire que moi, je n'avais pas forcément de fonds, je n'avais pas forcément de connaissances à la base sur ce produit et pourtant, aujourd'hui, j'ai un produit que je propose toujours sur le marché nocturne du Moule. Je vous invite à venir le découvrir. Je vous ferai la dégustation tous les mercredis de 14h à 20h. Très beau marché, il y a des très belles choses aussi à voir qui pourront vous donner des idées. Donc, j'ai envie de vous dire pourquoi pas vous ? Voilà, si j'ai pu le faire, je sais que vous pouvez le faire. Voilà, ce qu'il faut, c'est se donner les moyens tout simplement. Je ne dis pas forcément que c'est facile, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'obstacle, mais c'est un peu comme tout dans la vie. La vie, c'est un combat, mais comme on dit, il n'y a pas de victoire sans combat. Et c'est aussi ce qui fera votre fierté, c'est de vous dire que même si vous n'avez pas forcément les moyens que certains ont, la victoire sera d'autant plus belle d'accomplir ce que vous avez envie d'accomplir dans la vie. Donc, c'est mon petit message aussi que je voulais transmettre aujourd'hui, ce message pour la jeunesse. Allez-y, allez-y, on n'a qu'une seule vie, le temps passe vite et ça serait dommage d'avoir des regrets. Donc, on a tous une capacité pour quelque chose. Donc, cette capacité-là, exploitez-la, que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui exploite justement vos capacités, mais que vous puissiez vous-même prendre conscience de votre potentiel et que vous le mettiez à profit non pas pour les autres, mais pour vous-même. Voilà. Et un petit message aussi de remerciement. Si je suis là aussi aujourd'hui grâce à vous, c'est notamment grâce au PIF qui m'a donné la parole, qui me permet de vous transmettre ce message. Donc, merci à eux. C'est aussi eux qui peuvent nous permettre de vous transmettre toutes ces choses-là, de vous en parler et puis de mutualiser un petit peu nos forces, d'être ce lien entre vous et moi. Donc, merci à eux. Merci à eux.